Quel lien y a-t-il entre la télévision, la charge mentale des femmes et le dérèglement climatique ? C'est une question à laquelle je réponds dans ce livre « La charge mentale des femmes, de l'effondrement au sens » et je vais tenter de vous donner un aperçu de cette réponse. Bonjour, je suis Patricia Mignonne et je suis la fondatrice de Tribuzaine et Madame Charge Mentale, deux communautés en ligne au sein desquelles j'échange avec des femmes pour tenter de comprendre le lien entre charge mentale et écologie. En 2004, alors patron de TF1, Patrick Lelay déclarait que le job de TF1 c'est de vendre du temps de cerveau humain disponible à des clients tels que Coca-Cola. L'anecdote est connue. En mettant à l'antenne des programmes trash, en misant sur la télé-réalité, en tandem avec Étienne Moujotte, alors directeur des programmes, Patrick Lelay a fait de TF1 une redoutable machine à audience et à cash. D'où vient l'argent ? De la publicité. Dans ce jeu, où est la marchandise ? La marchandise, c'est le consommateur qui, en France, passe en moyenne 4 heures par jour devant son écran. Ce sont les chiffres pour 2020. Comment le consommateur peut-il être une marchandise ? Eh bien, le rôle des programmes qui font des taux d'audience les plus élevés, c'est de détendre les gens, de les mettre dans un état de suggestibilité bienheureux. Si bien que, quand les publicités passent, le cerveau est parfaitement détendu, prêt à recevoir des conditionnements hypnotiques qui vont amener les gens à désirer ces produits qui leur sont présentés à longueur d'interruption publicitaire. Entre les marques et les médias, la transaction est celle-ci. Coca-Cola paie les chaînes de télévision des budgets astronomiques pour hypnotiser des millions de gens, pour que ces derniers associent Coca-Cola et Bonheur et s'offrent du Coca pour se sentir bien. Le truc, et c'est très désagréable à entendre, c'est que le consommateur est plutôt une consommatrice. Car encore au XXIe siècle, même si l'on souhaiterait ardemment le contraire, ce sont encore très largement les femmes qui assument la charge domestique. Or, la charge domestique comprend les courses, majoritairement faites au supermarché, l'empire de l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, on sait que cette industrie agroalimentaire est très largement responsable de la destruction des écosystèmes. Mais revenons aux femmes. Depuis un siècle, le monde du marketing sait que le pouvoir d'achat est majoritairement aux mains des femmes. Les femmes sont en effet à l'origine des achats ou des décisions d'achat dans des proportions qui grimpent jusqu'à 80%. De ce fait, quasi organiquement, l'économie de masse a quelque chose à voir avec la charge mentale des femmes. Beaucoup de femmes, en effet, déclarent ouvertement ne pas pouvoir se préoccuper d'écologie tant elles croulent sous la masse de tâches domestiques à assurer. Faire le nécessaire pour adopter un mode de vie zéro déchet, c'est au-dessus de leur force, disent-elles souvent. Elles sont déjà au bord de la crise de nerfs. Ajouter des gestes écologiques, ce n'est pas dans leur priorité, malheureusement, et on ne peut pas les en blâmer. Comment l'industrie agroalimentaire procède-t-elle pour inciter les gens à surconsommer ? L'économie de masse n'est rien sans les médias de masse, dont la télévision reste l'un des canaux principaux. Et les stratégies de la publicité ont quelque chose d'assez délicieux puisqu'elles reposent sur la distraction. Qui n'a pas envie de se divertir ? Nous sommes d'ailleurs nombreux à pouvoir chanter des slogans publicitaires. Précisons quand même que distraire, c'est détourner l'attention. La détourner de quoi, au fond ? De l'essentiel, bien entendu. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est quoi ? À l'heure actuelle, et ce depuis au moins 50 ans, la seule chose qui devrait vraiment mobiliser l'attention collective, c'est l'effondrement des écosystèmes. Effondrement qui menace tout simplement la vie sur Terre dans son ensemble. Et l'on sait que l'activité humaine contribue largement à ces effondrements. Comment se fait-il que tant de gens soient dans l'ignorance de cette réalité ? Parce que tout ce qui communique le fait au profit d'intérêts économiques. Et l'économie a tout intérêt à maintenir la majorité des gens dans un état d'hébétude qui les coupe de leur sens critique et alimente leur désir de consommer. Sachant cela, qu'allons-nous faire ? Pas question de faire les victimes, surtout. Ce message n'est pas fait pour culpabiliser, mais pour susciter des prises de conscience. Nous nous sommes tous laissés prendre au piège de stratégies de confusion qui nous ont amenés à croire que le bonheur, c'est de consommer. Et ce faisant, nous avons oublié l'essentiel. Les liens, la vie, l'amour. Que faire aujourd'hui ? Nous éveiller de ce trop long sommeil et prendre nos responsabilités en cessant de surconsommer, en privilégiant la qualité sur la quantité, en destituant les biens au profit des liens. Et si vous avez envie de bien comprendre tout ça et de passer à l'action, dans ce livre, je vous explique. En détail, comment nous nous sommes laissés piéger. Je vous y explique aussi comment retrouver notre souveraineté et exercer notre responsabilité. Le livre paraît le 9 août. Recevez-le en cliquant sur le lien associé à cette vidéo.